C'est quoi l'agriculture ? Est-elle coupable ou innocente dans la dégradation de notre planète ? Quels sont les différents types ? Vous allez retrouver les réponses à toutes ces questions dans cette vidéo et à la fin, comme bonus, on vous dira quel type d'agriculture qu'on prend pour l'avenir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activez la notification pour recevoir plus de vidéos. C'est parti ! L'agriculture est un ensemble de pratiques qui fise à tirer du sol des produits qui sont utiles aux animaux et à l'homme. En effet, il y a beaucoup de pratiques agricoles dans le monde, il y en a beaucoup. D'ailleurs, certains scientifiques disent qu'il y a autant d'agriculture qu'autant d'agriculteurs dans le monde. Cela peut paraître un peu drôle, mais c'est une réalité, puisque les agriculteurs n'ont pas les mêmes contraintes et les intérêts parfois contradictoires. Il est alors difficile de trouver des agriculteurs qui utilisent typiquement les mêmes pratiques agricoles. Mais, d'yeux soit loué, on se base désormais sur le respect de l'environnement pour classer les agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui ont des conséquences néfastes sur l'environnement, d'autres sont pourtant bénéfiques. En se basant sur ces critères, il y a en général trois types. On a d'abord l'agriculture conventionnelle. C'est cette agriculture qui est très mécanisée. Elle utilise beaucoup d'engrais chimiques et de pesticides. Cette agriculture croit beaucoup dans la chimie. L'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture la plus répandue sur la planète. Elle est subdivisée en deux, l'agriculture intensive, productiviste et l'agriculture extensive. Aujourd'hui, l'agriculture intensive est grandement indexée dans la dégradation de la planète. Certes, elle produit beaucoup, mais elle a des effets écologiques et sociaux néfastes, comme la pollution des sols et de l'eau, la désertification atteinte à la biodiversité. Ensuite, on a l'agriculture biologique. Cette agriculture n'utilise aucun produit chimique. Elle respecte l'environnement sède, mais elle est un produit de bonne qualité ou, malheureusement, vraiment, vraiment cher. Enfin, on a l'agriculture biodynamique. Cette agriculture n'execute pas de respecte l'environnement et de produits biologiquement. Elle vise aussi à soigner la terre. Selon elle, les hommes ont tellement maltraité le sol, ils le vi malade. Et il ne peut pas se guérir, il faut le guérir. Il y a aussi des variables de ces agricultures, comme l'agriculture raisonnée, l'agriculture familiale, l'agriculture de subsistance. Attention, mes chers amis, il n'y a pas de dénomination ni de classification absolue dans le secteur agricole. Les classifications varient suivant les critères considérés. Les dénominations se font généralement avec deux mots. Le mot agriculture suivi d'un adjectif qui qualifie cette agriculture. Enfin, pour le bonus, sachez que depuis à la fin du XXe siècle, l'agroning est de trouver une ou plusieurs pratiques agricoles respectant l'environnement et qui produit assez pour nourrir cette planète en perpétuelle croissance démographique. Des scientifiques et des agriculteurs disent qu'ils sont la solution. Bah, moi je ne sais pas. Actuellement, ils parlent de l'agriculture de l'avenir, qui est l'agroécologie. Ne vous inquiétez pas, on a une vidéo qui explique très bien ce concept sur notre chaîne. Allez la regarder et laissez vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao !